Bonjour et bienvenue dans Meekleker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui m'ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations. les plus justes, pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milchaker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Sophie. Sophie est chanteuse à l'Opéra de Paris et la maman de trois enfants, dont deux jumelles qu'elle a allaitées durant tout pile trois ans. Sophie avait déjà allaité son fils et quand elle tombe enceinte pour la seconde fois et qu'elle apprend qu'il y a deux bébés, c'est d'abord le coup de massue. Elle se demande comment elle va pouvoir allaiter, porter et mener son postpartum comme elle l'entendait. Mais qu'à cela ne tienne, après une phase de désespoir, elle se reprend et décide qu'elle fera tout comme prévu. Son projet d'allaitement, elle le mènera à bien, quoi qu'il en coûte. Et comment ajouter un niveau de difficulté ? Accoucher à quelques jours du premier confinement. Alors que l'avenir est flou et que tout le relais qu'elle avait prévu pour son postpartum ne pourra malheureusement pas arriver. Sophie, c'est l'histoire d'une motivation et d'une détermination sans faille pour mener à bien son projet. Mais vous y entendrez aussi l'importance d'un soupçon de lâcher prise pour se préserver. Je la laisse vous raconter comment elle y est arrivée, les tips qu'elle a à vous donner et comment finalement, cette période de pandémie lui aura servi à prolonger son allaitement comme bon lui semblait. Résultat, trois années d'allaitement de ses jumelles et une belle histoire à transmettre. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie, bienvenue dans les Shakers. Je suis ravie de te recevoir à la maison en plus. Très pratique pour moi. La première question que j'ai envie de te poser Sophie, c'est déjà qui tu es, qui sont tes enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te présenter un petit peu ? Alors, je suis Sophie, je suis belge, je vis à Paris depuis plus de 20 ans. Je suis venue à Paris pour le boulot parce que je suis chanteuse d'opéra et donc je suis chanteuse à l'Opéra de Paris depuis déjà un petit bout de temps. Avant, j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais un peu dans plein de théâtre et maintenant je suis fixe à l'Opéra de Paris depuis presque cinq ans. J'ai passé un concours, donc voilà, je suis très contente de ce choix de vie. Et je suis mariée à Alessandro qui est italien, de Rome. D'accord. Et on a trois enfants, Giulio qui a sept ans et Romy et Mila qui sont mes jumelles qui ont trois ans. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était que tu nous parles en particulier de l'allaitement de tes jumelles, mais est-ce que tu as allaité ton premier aussi ? Alors, j'ai allaité Giulio. J'avais en tête, parce que tout vient bien sûr de ma première expérience d'allaitement, j'avais en tête d'allaiter mon premier enfant sans trop être informée, mais je m'étais dit, bon, six mois, c'est un petit peu ce qui est pas mal, jusqu'à la diversification. Et donc, je me suis mis un peu sur ce projet d'allaitement sans trop d'informations. Et il se trouve que j'ai allaité mon fils presque trois ans. C'est lié à un petit épisode qui est assez anecdotique, mais qui a quand même eu un impact. C'est qu'on a fait à Giulio, comme à tous les bébés, le gutterie, donc le petit test pour les maladies. Et il se trouve qu'il a été diagnostiqué positif à une des maladies qui se recherche, qui s'appelle, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la phénylcénoturie. Donc, c'est un truc d'une protéine... C'est cétonurie, non ? Phénylcénoturie. D'accord. C'est quelque chose comme ça. Tu vois, c'est tellement anecdotique avec le temps, à post-théorie, c'est tellement anecdotique comme truc que je ne sais même plus finalement bien prononcer la maladie. Mais sur le moment, forcément, Giulio avait dix jours. Moi, j'ai accouché à Necker parce qu'on habitait dans le huitième arrondissement, donc il n'y avait pas trop de maternité proche. Donc, j'avais accouché à Necker un petit peu parce que c'était un peu la seule qui n'était pas trop loin. Encore, à ce moment-là, je n'avais pas encore trop de réflexions sur la physiologie, sur ce genre de choses. C'était mon premier enfant. Donc, je m'étais dit, je vais faire un accouchement avec Péridural et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et à Necker, ils m'ont dit, il n'y a pas non plus que des grossesses compliquées à Necker. On peut aussi avoir des grossesses simples. Ça se passe très bien. Donc, vu qu'il n'y a pas de maternité dans le huitième et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne vous accepte pas là. Et au final, ce n'était pas si mal parce que vu que j'ai accouché dans cette maternité et qu'il y a eu ce truc, on a fait le petit test et ils m'ont dit qu'au bout de quelques jours, si vous n'avez aucune nouvelle, c'est que comme l'immense majorité des cas, il n'y a rien. Ça va bien. Et donc, j'ai reçu un petit... On était rentrés à la maison, l'allaitement suivait son cours et j'ai reçu un courrier de Necker et je ne l'ai même pas ouvert tout de suite parce que je pensais que c'était une facture. Je l'ai laissé sur la table pendant 24 heures et puis je l'ai ouvert et c'était pour nous dire qu'il fallait refaire le test parce qu'il y avait une valeur qui était un peu au-dessus et qu'il voulait refaire un deuxième. Le démarrage d'allaitement s'était bien passé ? Et le démarrage d'allaitement s'était bien passé. Avec forcément un petit peu des crevasses, un peu des douleurs, de la fatigue qui s'installe, un truc un peu normal. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cette histoire d'allaitement. Donc, je m'accrochais et voilà, il grossissait un peu. Voilà, la prise de poids était un petit peu lente. Forcément, ça m'inquiétait. C'était mon premier bébé, mais pas plus que ça. Oui, donc tout n'était pas nickel. Tu avais quand même eu des douleurs au démarrage. J'avais eu des douleurs. Il y avait ce bébé qui ne connaît pas tout à faire. Mais ça ne remettait pas du tout en question le projet. Et donc, il y a eu ce truc. Alors, la panique à bord, c'était un samedi. Donc, on est parti à Necker avec Julio qui avait dix jours. Je suis arrivée en pleurs. Déjà, je pense que je suis d'hormones. Déjà, de base, je suis quelqu'un de très… Ce n'est pas pour rien que je suis artiste. À mon avis, je suis un peu hypersensible. Donc, je suis arrivée en pleurs dans le service. Il se souvenait très bien. Je venais d'accoucher une semaine avant. Donc, il se souvenait tout à fait de moi. Donc, j'explique. Il dit oui, on va vous le refaire et tout. Et donc, forcément, on se dit c'est peut-être un faux positif. Il a peut-être été mal fait, etc. Et en fait, ce n'était pas le cas. On nous avait dit vous serez recontacté tel jour. Le jour même, on a eu un appel. Et c'était le médecin de l'Institut des maladies génétiques qui nous appelait pour nous fixer un rendez-vous pour le lendemain. Et donc, tout ça m'a mis dans un état, moi, qui était de nature assez détendue, surtout ce qui touche à la santé. Je pense que ça a cristallisé quelque chose, une panique, mais absolue, en fait. J'ai sombré complètement. Je pleurais tout le temps. Je le regardais, en fait. Je l'allaitais. Je le regardais en pleurant, en me disant en fait, il a quelque chose de grave. J'étais convaincue que c'était grave. Qu'est-ce que ça impliquait ? Pour l'instant, personne ne t'avait expliqué ce que ça voulait dire. Alors, on m'avait expliqué par téléphone qu'il était juste au-dessus d'une valeur, que c'était une maladie qui se traitait par un régime. Les enfants qui ont cette maladie, qui est diagnostiquée de manière assez importante, ne peuvent pas manger de protéines animales parce que c'est mal synthétisé par une protéine du foie. Donc, il avait dit, ce qu'on va faire probablement, c'est qu'il y aura un petit régime sans protéines. On introduira les protéines animales plus tard. Donc, viande, poisson et œufs, pas à neuf mois, comme d'habitude, mais plus tard. Et il faudra lui faire le petit gutterie. Donc, au début, j'allais le faire avec la sage-femme parce qu'il m'a piqué le doigt de mon bébé qui avait une semaine. On devait le piquer tous les 15 jours et récupérer le sang sur un petit buvard et envoyer un équerre pour surveiller. Et donc, on a dû faire ça pendant tous les 15 jours, trois semaines, pendant plusieurs mois pour vérifier qu'en fait, c'était tout à fait... Il n'y avait rien qui se passait. Et quand on a introduit... Au début, à la crèche, il n'avait pas de protéines animales. Et puis après, quand on a introduit, ça n'a rien changé, en fait. Donc, il était juste à la limite. Tout ça pour dire que, sur le coup, moi, ça m'a fait sombrer. Je pense que c'était la chute d'hormones, la fatigue. C'était mon premier bébé. L'injustice, je me souviens que j'étais dans le truc, mais c'était mon injuste, l'inquiétude. J'ai eu une grossesse de rêve. J'ai fait tout, attention à tout. Pourquoi ça tombe sur nous ? En fait, on était juste porteurs dans plein de cas. On était porteurs tous les deux, mais sans avoir développé le truc. Et il y avait 25 % de chances que Giulio le développe. Il l'a développé, mais de manière infime, au point qu'ils nous ont dit. Ici, on est à Necker, on a un hôpital vraiment de niveau 3, la pointe, de tout. Peut-être même que dans un autre hôpital, dans une autre maternité ou même dans un autre pays, l'Italie, en l'occurrence, puisque mon mari est italien, il n'aurait peut-être même pas été dans les valeurs normales. Mais nous, le protocole, c'est ça. Donc, vous êtes obligés de venir, vous êtes suivis, machin. Et en fait, j'ai ça impliqué par rapport à ton allaitement. Du coup, est-ce que ces bébés-là ne peuvent pas prendre de protéines de lait de vache ? Les cas les plus... Vraiment, qui ont des valeurs, mais genre 10 fois au-dessus, oui, on interrompt l'allaitement. Là, on était, mais c'était anecdotique. Ah, on interrompt l'allaitement aussi ? Ça peut interrompre l'allaitement. Il peut falloir avoir un lait qui vient, qui est commandé en lait spécifique, où il n'y a vraiment rien du tout comme... Ah oui, donc c'est ni protéines de lait de vache, ni protéines humaines. Voilà, c'est ça. C'est vraiment assez important. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Mais on te disait que c'était important de l'allaiter, du coup ? Il m'avait dit qu'on ne changeait rien, vous continuez l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux, et on n'est pas du tout dans un cas... On le verrait tout de suite. Il aurait des valeurs beaucoup plus hautes s'il y avait un risque que ce soit un cas un peu plus important. Là, vous ne changez rien, on a dû lui faire des tests d'urine, et là, ça prenait trois semaines pour avoir les résultats. Pour s'assurer qu'il était... Alors, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus des tenants et des aboutissants du examen, mais c'était vraiment pour vérifier que c'était bien un cas comme ça à surveiller, mais que ça n'allait pas impacter du tout sa vie. Et pendant cette attente, ça a été... L'horreur pour toi. Je pleurais tout le temps, je l'allaitais en pleurant, je me réveillais en sursaut la nuit, en panique, en me disant on va lui diagnostiquer autre chose, c'est grave et tout. Et donc, voilà, mon entourage, mon mari, ma famille, essayaient de me dire pourquoi tu vois les choses en noir ? Je pense que c'était un ensemble de choses. Je n'arrivais pas à lutter avec ça. Et une de mes meilleures amies à Paris, qui est chanteuse aussi d'ailleurs, qui est la marraine maintenant de mon fils, un moment m'a dit je t'emmène chez le médecin. On avait le même médecin traitant, à Madeleine, je m'en souviens pas, parce que c'est important que ce soit à Madeleine en fait. Je suis allée à pied, parce qu'on habitait là tout près. Et on arrive chez le médecin, et donc le médecin me reçoit et elle voit bien la situation. J'étais avec Julio, qui était dans la petite poussette là. Et donc on discute, et puis elle voit mon état, elle me dit alors je vais être très claire, maintenant vous êtes maman et vous ne pouvez plus vous permettre, je sais que c'est cash ce que je dis, mais vous ne pouvez plus vous permettre de vous effronter comme ça. Parce que votre bébé, vous l'allaitez, il a besoin de vous, et ce n'est pas possible. Donc ou vous réagissez tout de suite, ou demain ou après-demain, je vous mets sous le médicament, je vous donne un traitement pour vous aider, parce que vous ne pouvez pas, comme ça j'avais perdu, je crois, 3 kilos, 4 kilos en quelques jours, c'était une catastrophe, je ne mangeais plus rien, je n'arrivais plus à manger, c'était vraiment, avec le recul je me dis, mais pourquoi je me suis mise dans un état pareil ? Sans doute lié à plein d'autres trucs de ma vie. Voilà, elle m'a dit vous ne pourrez plus à l'été, c'est sûr, avec le traitement, ce genre de médicaments. Je pense qu'elle a senti à quel point j'étais attachée à mon rôle de maman de nourrir mon fils, et elle m'a dit vous ne pourrez plus à l'été, ce n'est pas grave, on peut arrêter un allaitement, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense qu'elle avait senti qu'elle pouvait me faire un électrochoc. Je suis sortie de chez le médecin, je suis entrée chez Fauchon, Parisienne connaisse, Fauchon qui est juste à côté de ma vie, et j'ai acheté un éclair au chocolat, au café, je ne me souviens plus, c'est un détail, et j'ai mangé cet éclair, je suis un peu repassée de l'autre côté. Avec un éclair ? J'ai mangé un éclair en me disant maintenant c'est fini, tu arrêtes, ton fils va bien, il est exceptionnel à tout point de vue, tu manges et tu arrêtes, et tu vas le nourrir et tout. Et je pense que ça a cristallisé quelque chose, je me suis accrochée à cet allaitement parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui m'a fait revenir un petit peu, et je suis convaincue que si j'allaitais Julio 3 ans, c'est lié à cet épisode de la vie, j'en suis convaincue. Oui, parce que ça t'a donné une espèce de motivation, d'objectif de maintenir cet allaitement. Après ça roulait, là ça a été de mieux en mieux, on est arrivé à six mois, on peut arrêter, mais pourquoi arrêter en fait ? Pour moi, ce n'était pas un sujet, alors évidemment, pour le coup après, je me suis beaucoup documentée sur l'allaitement, je suis allée aux réunions de la Léche-Éligue, et puis je suis étonnée avec des réunions, avec des conseillères, des mamans qui expliquent qu'en fait, on peut arrêter, mais pourquoi allaiter si on peut se permettre de continuer ? Et en fait, je me dis, ben oui en fait. Et c'était très étonnant parce que moi, je suis chanteuse, je suis très auto-centrée, comme tous les artistes, tous les chanteurs en particulier, j'ai un boulot de princesse, donc ma vie, c'était, je l'assume complètement, le côté talon, grosses lunettes de pétasse, parce que ça fait rire tout le monde, mais très centrée sur moi, donc mes copines, c'était, non mais quand tu auras un bébé, il faut absolument que tu reprennes ta vie tout de suite, il n'est pas question que tout tourne autour de l'enfant, il va se mettre à ton rythme, et je me suis dit, bon, sans doute que je ferais ça. Et en fait, je suis tombée, mais complètement dans l'autre partie de la maternité, j'ai fait du portage, j'ai fait du cododo, j'ai dormi avec lui, j'ai allaité 23 ans, et ça ne m'a pas empêchée de cultiver mon côté diva complètement. Tu peux toujours mettre des lunettes de pétasse en allaité 23 ans, ça marche bien. Je l'assume complètement et ce n'est pas incompatible en fait avec un allaitement long, un allaitement non écourté, comme on l'appelle comme on veut. Tu as pris le contre-pied en tout cas de ces injonctions qu'on t'avait données avant grossesse de « Faudra que tu fasses ça ». Oui, mes copines étaient convaincues de ça et en fait, je me suis vraiment, j'ai trouvé tellement de satisfaction et d'épanouissement à être avec lui, à profiter. À l'époque, j'étais encore intermittente du spectacle, donc j'ai vraiment profité. Il est rentré à la crèche, pour le coup, il a quand même été à la crèche, il avait 8 mois. Et avant ça, j'ai un peu joué avec des petits baby-sitters, machin truc, quand j'avais besoin. Puis il est rentré à la crèche, j'ai tiré mon lait quand il était à la crèche. Donc j'étais un peu l'ovni. Oui, donc après, il se mettait soit bib, soit le sein, en fonction de où est-ce qu'il était, hyper adaptable. Hyper adaptable, et puis ça s'est fait comme ça, et puis ça a continué. Bon, évidemment, l'allaitement a pris un second plan, il était diversifié, ce n'était plus un sujet par rapport aux protéines, il mangeait tout à fait… Oui, parce qu'en fait, cette maladie de démarrage est un non-sujet dans votre vie aujourd'hui. C'était complètement anecdotique. Et ça n'a pas participé au fait que tu allaites trois ans, tu vois. Tu te dis, il n'y avait pas un truc en fond de parce qu'il a ce truc-là, c'est quand même mieux. Mais par contre, si l'allaitement a pris une telle place dans ma vie à ce moment-là, c'est lié à ça, j'en suis sûre. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode, j'aurais sans doute allaité six mois et puis j'aurais fait ce que font plein de gens, c'est-à-dire j'aurais fait un truc mixte et puis il n'y avait pas de raison que je me complique la vie à tirer mon lait alors qu'il allait à Grèce, j'aurais fait, voilà. Et là, ça avait pris de l'importance et ça devenait, avec ce que ça implique, c'est-à-dire le côté oh, t'allais être, c'est magnifique, t'allais être trois mois comme t'es courageuse, t'allais être six mois, t'es une déesse, t'allais être six mois et trois jours, t'es folle quoi. Oui, c'est ça, ça bascule. Quand j'en parlais à l'opération, on était à table, mais t'as quel âge ton fils ? Il a huit mois et demi, mais tu l'allais encore, mais c'est quoi cette idée ? On me connaît un peu, j'ai beaucoup de personnalité, donc on sait que les gens savent que c'était pas un problème, je pouvais tout à fait en parler et expliquer mon point de vue avec les gens qui sont capables de l'entendre, puis il y a des gens, on peut leur expliquer ce qu'on veut, de toute façon, c'est des gens qui ne comprendront jamais, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai jamais eu aucun problème à en parler de manière tout à fait naturelle. Ok, très bien. Donc du coup, elle était trois ans, ce loulou ? Elle était presque trois ans. Tu m'as dit, il a quel âge aujourd'hui ? Il a sept ans. Il a sept ans, ok. Et donc, si ça peut rassurer les mamans qui veulent allaiter ou qui ont cette idée que quand on fait des enfants, quand on veut allaiter longtemps, on en fait des enfants qui sont collés à leur maman, parce que c'est un peu ce qui revient. Tu vas faire un fils à maman qui va être collé à toi tout le temps, et en fait, bah non. Pas du tout. J'avais ce doute. Par contre, ce dont je me souviens que je n'ai pas eu avec ma deuxième grossesse, qui se trouve est une grossesse gémellaire, mais j'allaitais au moins la première année, voire plus, avec toujours ce truc, j'allais être longtemps, mais j'ai quand même un petit doute. Est-ce que quand même, ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que quand même, ce que les gens me disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison ? Avec cette culpabilité, ce doute, je cherchais des infos, le bébé allaitait longtemps, et puis entre-temps, j'avais les réunions de la léthélic auxquelles j'allais quand je pouvais. Je discutais avec des mamans, donc ça me rassurait. S'il y avait une chose que je me suis dit quand après, mon fils a grandi, je ne l'allaisais plus, et si un jour, moi je n'étais pas du tout dans l'optique de faire un deuxième enfant, si un jour j'ai un deuxième enfant, je referais tout pareil, mais par contre, je vais kiffer ce que je fais. Je ne vais pas me poser de questions. Aucune culpabilité, j'assumerais encore plus que là tout ce que j'ai fait, et je ne me préoccuperais pas de ce qu'on pense, et de, voilà, je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon, je sais que c'est ça qui me correspond, et je le referais, mais en profitant encore plus. Tu partais quand même du prérequis de il ne faut pas rester collé à son bébé, il faut reprendre sa vie normale, etc., à un allaitement de trois ans, donc c'est normal qu'entre les deux, il y ait eu quelques doutes, un peu de cheminement, et donc ça n'aura pas été pareil pour ta deuxième grossesse. Raconte-nous combien de temps après elle arrive cette grossesse, parce que tu as un bébé qui s'est sevré, enfin un enfant du coup qui s'est sevré naturellement, c'est ça ? Un petit sevrage un peu induit, en fait, parce que je pense qu'il aurait bien continué. J'ai passé le concours quand j'ai été titularisée, et quand on travaille à l'opéra, on a un quotidien de princesse, c'est une réalité, quand j'ai un boulot de rêve, c'est vraiment, je suis sur scène, j'ai des robes, des costumes, des maquillages, c'est vraiment un boulot de princesse. Le seul revers, c'est qu'on n'a aucune main sur nos jours de repos, aucun RTT, on a des jours off qui sont imposés, on a notre planning de l'année, et rien n'est négociable. D'accord. Donc, je ne vais pas dire presque tous les quen, mais là, on vient de partir en week-end, c'était notre premier week-end, il y a eu tous les ponts, on peut être sûr que quand il y a des grands week-ends de 3-4 jours avec des ponts où tout le monde part en week-end, moi, je travaille au moins une fois sur le vendredi ou le dimanche après-midi, donc tous les week-ends sont foirés. Donc, pour mon mari qui travaille beaucoup mais qui est lu sur des horaires un peu plus classiques, forcément, c'est un peu compliqué parce que chaque fois, il regarde mon planning quand je le reçois, il me dit, mais comme d'habitude, c'est l'enfer. Il ne peut rien faire. Et là, pour la première fois, c'était vraiment la toute première fois, je venais de passer le concours, il avait l'opportunité de partir 5 jours à Rome et c'est la première fois parce qu'évidemment, ayant allaité Giulio un temps certain, on ne l'a jamais forcément laissé aux grands-parents. Ma maman est venue le garder, ma maman est en Belgique, elle est venue le garder une fois, 48 heures parce que j'avais un contrat et je partais mais sinon, forcément, il était avec nous tout le temps. Et là, il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome, tu travailles, de toute façon, maintenant que tu es rentré à l'opéra, ça va être un petit peu, il va falloir prendre le rythme que je fasse les choses tout seul avec lui parce que toi, tu travailles, sinon on ne fera jamais rien. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, donc c'était en novembre, Giulio allait avoir 3 ans en janvier et il est parti et en fait, on a profité de ce moment, c'était la première fois qu'il allait être 100 mois pendant quelques jours, on a profité de ce moment pour induire le sevrage. Et ça s'est fait mais ça n'a pas été un sujet. Il est passé 5 jours là-bas, il a eu le déclic là-bas de parler italien parce qu'il est bilingue mais il comprenait tout et il ne parlait pas. Il a passé 5 jours là-bas sans maman qui parlait français avec lui donc il a un déclic au niveau de la langue donc il parlait hyper bien quand il est revenu et on est rentré, il est revenu vers moi du lait, je dis maintenant t'es grand, tu vas bientôt aller à l'école, t'as vu t'es allée à Rome, maman n'était pas là, ça s'est bien passé et en fait ça n'a pas été un sujet. Ça s'est fait mais j'en ai parlé à ma pédiatre qui a allaité ses enfants très longtemps, c'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs et elle m'a dit si ça s'est fait comme ça c'est qu'il était archi prêt. Oui, c'est qu'il était prêt tout à fait, en tout cas non sujet, tout en douceur, tout en douceur et voilà. Une petite induction mais ma foi, il était plutôt d'accord. Absolument. Ok, donc combien de temps après arrive cette deuxième grossesse qui n'était pas voulue ? Alors que moi qui n'était pas, enfin si, au départ moi je ne voulais qu'un enfant et mon fils est tellement le truc bateau, génial, exceptionnel bien sûr, il me comble complètement et puis surtout alors la phrase qui fait rire tout le monde quand je l'ai dit mais il y a un petit peu de vrai même si c'est un petit peu de la provocation il est tellement réussi que faire un deuxième il sera forcément moins bien c'est une certitude il ne pourra jamais se hisser à la hauteur de la perfection de mon fils n'importe quoi. Et puis il y a de la famille italienne de l'autre côté ça n'arrange pas les choses avec un premier garçon je connais ça. Voilà, voilà. Et donc on a, enfin mon mari voulait mais il ne mettait pas la pression donc il respectait vraiment il en parlait mais voilà. Moi j'avais, j'ai eu Giulio déjà tard puisque je l'ai eu j'avais 36 ans mais moi ça doit être ça. Et donc Giulio a commencé à en parler aussi. Donc il avait 3 ans et demi il voyait des petits frères petites soeurs à l'école machin il m'en parlait. Et c'est ça comme toujours c'est un petit peu le fait que mon fils en parle je venais de rentrer à l'opéra donc c'est quand même t'es en CDI quand t'es artiste c'est des boulots quand même en or. Je me suis dit bon je vais avoir 40 ans c'est le moment je viens de rentrer l'âge que j'ai c'est quand même tu t'es dit c'est là ou c'est pas du tout c'est là ou ce sera pas en fait. Donc j'ai un stérilet j'ai fait enlever mon stérilet alors ma gynéco que j'adore qui me dit bon 40 ans ça aurait quand même été cool de se réveiller un peu plus tôt mais enfin on va pas partir perdant on va quand même faire tes petits examens pour vérifier elle est réservée ou pas rien elle regarde enfin on fait des examens elle me dit bon ça va on voit que vous avez 40 ans mais il y a ce qu'il faut si vraiment ça ne prenait pas on se laisse 6 mois d'ici janvier machin donc ça c'était en mai et je tombe enceinte en juin archi fertile manifestement ça pareil j'ai ma petite frère mon mari a éternué et je suis tombée enceinte des jumelles parce que là je ne savais pas encore que c'était des jumelles donc j'étais enceinte le premier mois très heureuse parce que là pour le coup ça avait fait son chemin je suis tombée enceinte vite je me suis dit voilà c'est écrit ça veut dire on va avoir un deuxième bébé ça va être super je m'étais déjà tout de suite renseignée pour le coup maintenant on habite vers le bois de Vincennes donc je m'étais dit j'accoucherais peut-être en maison de naissance parce que j'étais sensibilisée à ça tu te dis que tu vas à l'été cette fois-ci aussi c'est évident c'est une certitude je me dis que je n'aurai pas de poussette je veux ne faire que du portage parce que j'ai découvert aussi le portage avec Julio un petit peu sur le tard il avait déjà plus de six mois quand vraiment j'ai commencé à porter un petit peu mais je m'étais dit mais en fait c'est tellement la vie le portage tu te dis exactement ce que tu t'étais dit pour Julio c'est à dire que là tu repars sur la même sur le même titre d'histoire par contre cette fois-ci tu vas kiffer voilà c'est ça c'est vraiment je suis tombée enceinte tout de suite ça se passe bien j'ai appris ma grossesse j'étais en Belgique chez ma maman avec Julio donc tout de suite j'appelle mon mari je lui explique il hallucinait que ça a été si vite j'ai dit c'est top on partait en Italie tout le mois d'août comme on part toujours en Italie tout le mois d'août à la plage et donc j'appelle ma gynéco elle me dit bon bah super comme quoi on ne donne pas tous égaux par rapport à ça c'est très bien par contre faites quand même une petite échographie en Italie sous-entendu deux datations mais surtout pour vérifier que c'est une grossesse évolutive ma gynéco qui est quand même au top elle me dit ça va peut-être pas marcher machin puis après elle me dit c'est peut-être pas évolutif enfin je lui en veux pas pour le coup c'est leur côté médical voilà c'est leur côté médical ils veulent vérifier que tout va bien que tout va bien faites une petite voilà donc on arrive à la plage on annonce quand même je pense à la famille de mon mari j'étais enceinte donc eux très surpris parce qu'ils pensaient qu'on n'aurait que Julio mais très heureux et donc on trouve un petit laboratoire mais alors le truc voilà et un truc mes fleurs je me dis bon peut-être il y a peut-être plus de pas de bébé enfin je sais pas ça me traverse l'esprit et je me dis bon si ça m'arrive ça ne m'est jamais arrivé voilà ça ne m'est jamais arrivé mais si ça m'arrive évidemment que ça va être une épreuve mais je sais que ça marche très bien manifestement malgré mon âge objectivement ouais donc on s'y remettra et tout et ça ne m'effleure pas un seul instant que je puisse avoir deux bébés dans le ventre ça m'avait on avait déjà parlé avec des copines qui avaient eu des jumeaux machin et je m'étais dit si ça devait m'arriver mais ce serait terrible je veux pas je veux pas je veux pas et encore plus après avoir eu un premier enfant quand on n'a pas d'enfant il y a plein de gens et qu'on hésitait à en faire un deuxième il y a plein de gens qui se disent quand j'aurai je voudrais tellement avoir des jumeaux quand ils ont le premier en général ils ne disent plus ça après parce que quand on n'a pas d'enfant on n'a pas de référentiel quand on a un tu sais ce que c'est d'avoir un enfant ce que ça change dans ta vie et après pour le coup se faire un deuxième et se dire avec des jumeaux c'est chaud quand même c'est passé de 3 à 5 voilà et donc comment tu réagis alors tu vas à l'échographie alors on va à l'échographie et je me dis juste bon s'il n'y a plus de bébé voilà on s'installe avec deux médecins italiens donc je parle italien donc voilà ils me mettent le truc ils n'ont pas le temps en fait je l'ai vu tout de suite ils ont passé le truc j'ai mis mes mains sur la bouche de panique t'as vu toi j'ai vu qu'il y avait deux poches tout de suite il m'a dit bon ben comme vous voyez il y a deux poches moi panique à bord alors il regarde alors il dit j'étais enceinte de 5 semaines c'était vraiment tout alors il trouve les cœurs tout de suite il trouve le premier cœur et même je me dis peut-être peut-être que même dans la deuxième poche c'est vide alors il cherche un peu et je reste en apnée et il voit le deuxième cœur immédiatement et il me dit bon il y en a deux les cœurs battent tous les deux alors moi là mais alors moi je pense un petit peu pareil que quand on y a diagnostiqué mon fils quoi alors je l'ai mis c'est la catastrophe et en fait la première chose que je me suis dit c'est tous les projets que j'ai pour ce deuxième process c'est terminé et je sais que c'était ça qui prédominait c'est-à-dire ça va pas être expérience que j'avais imaginé ça fait 6 mois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris je vais devoir annoncer que je suis enceinte et que c'est deux je vais devoir arrêter de chanter peut-être faire une pause prendre un congé parental j'aurai une césarienne je pourrais pas porter on venait d'acheter un appartement on venait de faire plein de travaux on doit remettre l'appart enfin catastrophe absolue et je sors j'appelle ma maman maman qui était à Paris je lui avais prêté mon appart elle venait avec des amis elle savait que j'avais l'échographie donc elle me dit tu m'appelles tout de suite et tout et je sais que je l'appelle et je pleurais j'arrivais tellement pas à parler qu'en fait elle met sa main et elle dit à son amie je crois qu'elle a une fausse couche oui bah oui c'est le premier truc et en fait j'explique je dis non maman il y en a deux et je veux pas j'y arriverai pas c'est impossible qu'il y ait deux bébés tu te rends pas compte enfin tu vois la vie qu'on a on n'a aucune famille ici parce que mon mari est italien on n'a aucun relais tu vois la vie de professionnel qu'on a moi je travaille le soir enfin c'est pas possible on n'y arrivera jamais elle me dit mais si on va trouver voilà ouais tu paniques total panique à bord je remets mes lunettes de pétasse puisque j'en avais une collection de dingue j'arrive à la plage ma belle soeur était avec Giulio à la plage et elle me voit arriver avec mes lunettes et elle me fait un signe de la plage et elle voit mes yeux et tout de suite elle donne Giulio à son grand-père pareil à la culture et elle monte elle vient je m'effondre je lui explique ce qui se passe c'était le choc évidemment pour tout le monde et j'ai pleuré pendant un petit bout de temps je suis manifestement une pleureuse je pense qu'on peut dire que j'ai une pleureuse de base c'est quand même une nouvelle qu'il faut intégrer quoi et donc j'ai eu droit j'ai pleuré un moment j'ai appelé des amis puis j'ai eu droit au bout de 48 heures c'était pas méchant mais ça va maintenant maintenant il faut que tu digères il faut que passe à autre chose de toute façon t'as pas le choix il y en a deux c'est comme ça c'est un cadeau c'est pense la phrase pense aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants oui mais ça ça marche pas j'ai envie de hurler les gens ils te disent ça mais ça change rien à leur vie après ils prennent leur vie nous ça change c'était tout oui et puis on ne peut pas comparer comme ça de situation en fait là à l'instant T pour toi c'est très difficile à intégrer pour moi c'était impensable donc très vite j'ai eu le réflexe classique des réseaux sociaux j'ai cherché des informations j'étais sur la plage j'essayais de m'isoler un petit peu pour pas que Julio me voie pleurer parce qu'il n'était pas au courant de la grossesse évidemment parce que c'était le début et puis j'ai commencé à me documenter et en fait j'ai tout de suite compris que la réaction que j'avais était très normale que tous les parents à qui on annonce ça même les parents pour le coup qui ont un parcours d'accompagnement à la grossesse même en étant préparés ils ont cette réaction c'est très fréquent donc pour le coup j'étais pas folle et j'étais pas anormale d'avoir ça et ça a duré un petit peu et puis en fait j'ai trouvé des infos sur l'allaitement de multiples qui n'est pas du coup tu as commencé à te renseigner sur comment mes projets initiaux vont pouvoir être menés à bien et donc c'est possible c'est pas forcément fréquent c'est pas forcément simple mais en tout cas ça se fait tout à fait ça t'a rassurée ? ça m'a rassurée ça prenait quelle part l'allaitement dans tu sais pas dans cette panique là du postpartum et de ces projets qui allaient pas pouvoir être menés à bien ? de voir déjà que c'était possible même si c'était compliqué c'était un phare dans la nuit c'était pour moi ok c'est possible de toute façon de base et c'est ma personnalité si c'est possible que ce soit difficile n'est pas un sujet j'y arriverai et je le ferai de toute façon quel qu'en soit le prix en fait donc là tu pars sur cette idée là il y en a qui le font moi aussi je vais y arriver on peut aller à terme on peut faire un accouchement voix basse je le ferai et je l'ai fait j'ai été à terme ce qui est très rare t'as allaité ? j'ai allaité j'ai accouché au Bluet parce que j'étais inscrite au Bluet je ne savais pas encore si ce serait maison de naissance je m'étais inscrite au Bluet on peut accoucher au Bluet c'était mon deuxième enfant il fallait il y a deux conditions c'est qu'on ait déjà eu un enfant avant les jumeaux et que ce soit une grossesse bibi parce qu'il y a trois types de grossesse gemellaire il y a mono mono monobi et bibi donc ce qui correspond à un placenta et une poche chaque enfant ce qui était mon cas qui sont les grossesses gemellaires les moins risquées oui parce qu'en fait il n'y a pas d'histoire de syndrome transfuseur-transfusé où ils partagent le même placenta et certains prennent un peu toute la bouffe entre guillemets de l'autre donc quand il y a deux poches ils sont indépendants voilà donc au Bluet ils acceptaient uniquement les grossesses bibi de jumeaux et les grossesses où tu n'es pas où ce n'est pas ton premier ce qui était mon cas donc dès que je suis rentrée évidemment je les ai contactés et c'était bon ils m'ont dit par contre vous aurez un suivi médical et pas sage-femme alors qu'au Bluet on a suivi que par des sages-femmes j'avais un médecin qui m'a suivie donc voilà j'ai fait toutes ces démarches donc pendant ces vacances en Italie pour tout de suite alors j'étais sur les poussettes sur les trucs pragmatiques mais en même temps aussi sur les choses quelle maman est-ce que je vais être pour des jumelles à quel moment tu te rassures du coup à quel moment cette grossesse peut se lancer et que ça va se faire alors ça se lance quand je rentre je contacte ma gynéco je lui explique la situation alors elle me dit vous allez tout de suite aller refaire une échographie vous expliquez la situation elle va vous prendre entre deux patients que c'est une grossesse gémellaire que vous avez beaucoup de mal à intégrer les choses et voilà et donc je suis rentrée je pense que le lendemain je suis allée seule à l'échographie avant de reprendre l'opéra et je les ai vus l'espèce d'échographie magique qu'on a à la toute première et en fait j'ai vu Giulio en petit enfin j'ai reconnu le profil de Giulio et tu t'es dit tout de suite là il y a eu une espèce de voilà déjà je me suis il y a eu une détente j'ai l'impression d'être en apnée depuis trois semaines et là je me suis détendue et elle m'a dit alors je sais pas est-ce que vous voulez connaître le sexe des bébés ou pas c'était hyper tôt elle dit si vous voulez je peux vous dire pour un des deux bébés avec une quasi certitude l'autre je préfère pas m'avancer et elle me dit en tout cas il y a une petite fille et je pense que évidemment j'avais un garçon on va pas se mentir évidemment je voulais une fille truc bateau mais il faut le dire et donc le fait de savoir qu'il y avait au moins une fille parce que j'avais une collègue à l'opéra qui a été dans le même cas qui avait un garçon et qui a eu deux garçons après et je l'avais contacté en vacances j'ai dit il faut absolument qu'on se voit dès la rentrée à l'opéra le premier jour la première répétition il faut que je te parle de quelque chose et donc évidemment c'est la première personne à qui je l'ai dit à l'opéra parce qu'elle avait vécu ça quelques années avant et je m'étais dit mais si en plus je vais avoir deux garçons j'aurais sûrement été très contente d'avoir trois garçons au final évidemment mais là je pense que j'avais besoin sans rajouter une petite couche soyons clairs donc là le fait que ce soit qu'il y avait au moins une fille je suis sortie je suis sortie je suis allée acheter deux petits pyjamas j'ai pris deux petits pyjamas blancs mais je pense que j'ai investi la grossesse à ce moment-là et après ça n'a été que j'ai eu une grossesse de rêve ça a été une grossesse sympa tu es arrivée à terme je suis allée à terme et tu as accouché par voix basse et j'ai accouché par voix basse à 38 plus 1 j'ai été déclenchée parce que je voulais absolument que ce soit le médecin qui me suivait qui m'accouche j'aurais encore pu tenir je pense un peu mais j'ai eu j'ai quand même fait une amiosynthèse parce que mes bébés étaient petits donc moi j'ai su entre temps que c'était au final deux filles mais on a gardé le secret il n'y avait que mon mari et moi qui savions que c'était deux filles on n'a rien dit et j'ai fait une amiosynthèse parce qu'elles étaient petites alors pareil on a fait le truc génétique on a été reçus par les médecins ils n'étaient pas du tout inquiets mais ils sont obligés de nous expliquer que ça peut être aussi une maladie très rare et évidemment je me suis retrouvée dans le même état d'esprit t'as paniqué là complètement donc j'ai dit moi je ne peux pas vivre ma grossesse jusqu'au bout avec cette mini épée de Damoclès je préfère faire une amiosynthèse d'où l'amiosynthèse et pour le coup j'avais aucune crainte du risque sur l'amiosynthèse le lendemain j'étais à l'opéra c'était ça qui allait être rassurée oui j'avais besoin d'être rassurée de ça et après elles sont toujours hors courbe aujourd'hui c'est toujours des mini perfections des petites coupées parfaites mais elles sont toutes petites en fait ok donc elles arrivent donc elles arrivent comment tu t'es préparée à cet allaitement là du coup alors je me suis un petit peu documentée je sais que je n'ai pas tant que ça j'ai vu la conseillère en lactation des Bluets donc évidemment j'ai expliqué que je tenais beaucoup à cet allaitement donc on a discuté machin truc et elle m'a dit à la fin cette phrase qui m'a fait tenir mais qui finalement n'était pas vrai elle m'a dit si vous n'arrivez pas à allaiter vos jumeaux vos jumelles en l'occurrence personne n'y arrivera jamais parce que vous êtes tellement motivée documentée vous avez tellement toutes les cartes en main pour réussir votre allaitement ça va marcher c'est une certitude c'était pour te motiver voilà alors je me suis raccrochée à ça par contre ça t'a mis un peu de pression non ? ça m'a pas mis de la pression ça m'a motivée j'étais voilà je me suis raccrochée à ça mais par contre c'était pas vrai c'est pas parce que j'avais allaité parce que ça n'a rien à voir allaiter deux bébés ou allaiter un c'est une galaxie non et puis on a beau avoir une motivation d'en faire il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte et qui parfois mettent à mal un projet et ce qui s'est passé parce que ce n'est quand même pas anodin dans l'histoire c'est que j'ai accouché il faut quand même le dire parce que c'est important le 5 mars 2020 donc à une semaine du premier conflit qui n'était pas du tout prévu donc moi j'avais mis en place tout ce que je pouvais en amont pas que pour l'allaitement mais pour le fait que c'était des jumeaux donc j'avais même été renseignée pour les TISF parce qu'on a droit à avoir une aide pour le ménage pour le grand pour tout ça ma voisine qui est au-dessus qui est une très bonne amie m'avait dit j'emmènerai Julio à l'école le matin ça vous évitera de sortir ma meilleure amie qui a la main de Julio m'a dit je prendrai Julio les week-ends on t'amènera à manger tu avais prévu ton couple pour avoir l'espace ma maman était venue 6 semaines pour toute ma fin de grossesse pour être avec moi pour emmener Julio à l'école le matin pareil pour pas que je doive trop bouger malgré que j'étais en forme mais voilà elle m'avait dit comme ça je suis là je resterai jusqu'à l'accouchement je rentrerai en Belgique on parlait du confinement elle m'a dit bon je rentre en Belgique une petite semaine 15 jours voir si tout va bien à la maison et je reviens elle est partie le lundi elle n'est pas revenue le jour du confinement elle n'a plus pu revenir Julio devait aller à l'école il était à la maison ce qui était très positif pour le coup parce qu'il a été très impliqué dans les premières semaines avec les bébés sur le moment c'était tous tes plans que t'avais mis en place pour que ça se passe bien tout s'effondrait tout ce que t'avais mis en place pour calmer tes angoisses de ça va pas se passer comme je voulais a été mis à plat complètement donc tout de suite moi je voulais aussi absolument un accouchement en voie basse ça faisait partie vraiment de mon projet parce que pour mettre pour mettre toutes les chances de mon côté par rapport à cet allaitement c'était par rapport à l'allaitement l'accouchement en voie basse ah oui oui je savais qu'une césarienne pour le coup ça compliquait les choses déjà j'en avais deux donc ça allait déjà être plus compliqué et donc mon médecin a été au top elle m'avait dit je vais tout faire j'avais demandé qu'on les avoir sur moi qu'on soit pas séparés à moins évidemment parce qu'elle m'avait dit la seule contrainte c'est le poids et elle avait la crainte de ça parce qu'elle était petite elle dit de toute façon le protocole et là je pourrais pas aller contre si elles font moins de 2 kilos elles partent à Trousseau immédiatement en néonate et en fait c'est Romy qui est sorti en premier j'avais Romy sur moi sur mon ventre pendant que en accouchement de voie basse c'est le médecin qui va chercher le deuxième bébé le premier bébé sort tout à fait comme en accouchement d'un enfance seul et le deuxième bébé c'est pas du tout la maman je pousse mais c'est le médecin qui va le récupérer à la main parce que le bébé remonte le premier bébé est sorti l'autre a toute la place donc évidemment il remonte il faut aller le choper et puis l'accompagner et là pour le coup c'est assez impressionnant donc j'avais une péridurale qui était obligatoire plus conseillée pour cette manœuvre en fait elle a dit je pense que dans l'absolu vous pourriez le faire sans péridurale même si j'avais jamais fait mais j'avais envie de me préparer elle a dit je vous déconseille parce qu'elle dit vivre un accouchement sans péridurale c'est fabuleux mais vivre une manipulation avec la main d'un médecin c'est moins fabuleux ça n'a rien de ça n'a rien de fabuleux en fait donc s'imposer ces douleurs-là parce que là pour le coup je me sentais malgré la péridurale je le sentais beaucoup c'était une péridurale micro dosée donc j'ai quand même bien senti mes bébés qui naissaient malgré la péridurale mais je pense que c'était bien que je l'aie j'ai fait confiance aux médecins et tout et donc je voulais pas du tout qu'on soit séparés et on n'a pas été séparés Mila qui était la deuxième à sortir elle, ça a été un peu vite pour elle donc en fait j'avais remis sur moi ils ont sorti Mila et j'avais 15 personnes dans la salle évidemment tout est doublé toutes les équipes sont doublées pour des jumeaux et en fait le médecin moi je voulais la prendre et la garder avec le corodon et le médecin le pédiatre a dit non je veux la voir tout de suite donc ils ont pris elle est allée juste derrière sur une petite table et mon pari l'a accompagnée ils lui ont mis le masque pendant 10 secondes je pense qu'elle revienne à elle je pense qu'elle était un peu sonnée puis je l'ai eue sur moi aussi tout de suite après et puis on n'a pas été séparés du tout t'as pu les mettre au sein tout de suite je les ai mis au sein pratiquement tout de suite et puis là donc gros défi de essayer de les mettre ça c'est un conseil vraiment pour les jumeaux alors c'est compliqué dès le départ de les mettre le plus possible et le plus vite possible ensemble au sein toutes les deux ensemble là c'est la fête parce que seul enfin seul même si on est deux on installe elles étaient toutes petites donc finalement Romy faisait 2,300 kg en 1974 mais là faisait 2,150 kg d'accord tout petit peu plus petite mais il n'y avait aucune raison qu'elles partent en néonate elles étaient avec moi et donc des bébés qui t'étaient hyper bien ça c'était ça se sentait tout de suite super c'était pas du tout un sujet mais par contre des petits bébés qui se fatiguent vite des bébés qui se décrochent vite ah oui et puis 38 semaines en fait voilà on en installe un on est content puis mon mari me donne l'autre le temps que j'essaye de l'aider l'autre se décroche et puis il faut tout recommencer et en fait très vite moi j'arrivais pas à gérer ça ouais d'accord je savais qu'il fallait essayer de le faire donc j'y arrivais quand les puricultrices m'aidaient il y en a qui avaient vraiment le truc de m'aider et de me les mettre dans la bonne position pourquoi absolument te les mettre les deux en même temps pour pas perdre de temps ah oui d'accord rapport au temps que ça allait te prendre et au final je ne l'ai pas fait parce que j'y arrivais pas au début mais ça a été j'en étais 20h sur 24 il y a un épisode expert qui soit sera sorti soit va sortir juste avant ou après ton témoignage là donc vous aurez ces infos là de qu'est-ce qui est cool de faire pas cool évidemment il n'y a pas de règles mais si vous allaitez dans le même temps nécessairement ça va plus vite mais voilà est-ce que c'est réalisable quoi moi j'ai pas réussi au début alors j'avais ce fameux coussin je l'avais pris d'ailleurs pour aller à la maternité le My Breast Friend je pense qu'il s'appelle un espèce de coussin spécial jumeau ah d'accord donc il en existe plusieurs modèles on m'avait conseillé celui-là mais clairement au début j'y arrivais pas d'accord c'est un truc qui s'accroche dans le dos assez rigide un coussin un peu ferme et en fait il faut les poser en position ballon de rugby d'accord le bébé est sous le bras donc et après quand le premier est installé il faut installer le deuxième on peut installer l'autre sauf que voilà tout de suite elles avaient des bouches microscopiques elles sont décrochées tout de suite en fait donc c'était vraiment vraiment compliqué mais parfois il y avait des moments où j'arrivais mieux à le faire quand les puricultrices m'aidaient et tout j'étais bien très bien accompagnée après par le personnel des Bluets mais par contre j'ai eu un gros gros moi de toute façon je vais au front sur tous les sujets avec le médecin le pédiatre moi je voulais accoucher au Bluet spécifiquement pour être aidée sur mon allaitement de jumeaux j'étais la seule maman de jumeaux de toute la maternité donc j'espérais quand même avoir un petit peu de par exemple personne n'a pensé heureusement que j'ai pensé toute seule personne n'a pensé à prévoir pour moi un tire-lait je savais qu'il fallait que je stimule plus 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 pour ma montée de lait et donc le premier jour je dis mais est-ce que je pourrais avoir le tire-lait pour commencer à stimuler bien parce qu'évidemment parce qu'elles fatiguaient beaucoup du coup les petits voilà elles fatiguaient donc je voulais stimuler au moins pour qu'elles aient pas besoin de pomper et que ça vienne un peu tout seul elle me dit vous sortez dans le couloir et quand il y a un tire-lait qui est devant une porte c'est qu'il est disponible je dis mais je suis la seule maman de jumeaux de toute la maternité c'est pas possible d'avoir ah bah non on en a pas suffisamment donc tout de suite évidemment j'ai appelé Grandir Nature je me suis fait livrer un tire-lait et j'ai fait mon truc toute seule mais évidemment ça n'a pas loupé elles ont perdu du poids surtout Mila qui est descendu en dessous des 2 kilos oui alors qu'elles n'étaient déjà pas sur des gros poids donc là ça a dû affoler toute l'équipe alors voilà le pédiatre tout de suite est arrivé il y regarde alors 1,950 kg bon bah vous la complétez au lait maternisé machin et moi j'étais là je dis mais je lâche les allaites oui oui mais allaiter des jumelles bon c'est quand même pas que vous allez les allaiter en exclusif c'est pas possible un vieux pédiatre un peu ancienne école il dit mais j'ai allaité mon grand 3 ans donc oui mais enfin je vois pas ce que ça c'est pas un problème qu'on les complète continuez votre allaitement mais on va les compléter il faut qu'elles reprennent du poids de toute façon c'est le protocole ouais vraiment le type de problème qu'on a en materne absolument absolument et j'étais là pour le coup j'étais j'avais les larmes au lait je me mordais les joues pour ne pas pleurer devant lui je voulais pas lui montrer ça je me dis mais laissez-moi au moins vous montrer que je suis capable de le faire je veux dire je vais les allaiter le plus possible et parce que là en fait ce que je faisais c'est que je les allaitais on essayait de tirer et on donnait ce que j'arrivais à tirer à la seringue ouais c'est ça donc c'était un truc c'est tout un truc tout coulait à côté parce que c'était toute petite donc on essayait de ne pas perdre le précieux lait que j'arrivais à tirer et on perdait un petit peu donc mon mari une nuit c'est ma maman qui est venue c'était non-stop c'était vraiment l'une et puis l'autre si j'arrivais pas à faire donc mon mari restait avec une dans les bras pour ne pas que la poser et que ce soit la panique dans les bras elle s'endormait un peu sur lui parce que voilà moi j'en faisais une donc parfois ça pouvait durer 20 minutes une demi-heure tu vois bien les débuts et puis il la prenait il l'endormait moi je prenais l'autre et puis dès que j'avais fini tire-les et c'était parti je tirais dès que j'avais un peu de lait seringue et on faisait ça machin et donc j'étais là avec ce pédiatre qui me casse complètement et en fait là pour le coup ce qui a sauvé un peu la situation c'est qu'on a dû leur faire le gutterie et que évidemment c'était indiqué que Giulio était donc il dit bon bah il y a cette histoire on doit attendre les résultats bon il dit étant donné qu'il y a ça on est obligé d'attendre les résultats on va pas les compléter tout de suite parce qu'il est possible qu'il y ait besoin d'un lait particulier donc moi j'ai fait genre oui oui peut-être qu'il y aura besoin d'un lait j'ai joué un peu à la conne et il m'a dit donc je vous laisse on va vous laisser au moins jusqu'à demain et on verra ce que ça donne donc je suis sortie de là je pleurais j'arrive dans la chambre avec le lit l'unique lit avec les deux dedans et je dis à mon mari je dis si j'ai les filles deux mois ils tirent lait je les allaite plus pendant quelques heures je tire je fais que tirer donc je tirais ils donnaient je dis on donne fait les seringues tu voulais les gaver clairement je voulais les gaver bah leur donner les compléments qu'ils allaient leur donner et on arrive le lendemain à la pesée c'était une stagiaire parce que c'est dans l'espèce de salle où on donne les bains donc il y a plusieurs mamans en même temps on fait les soins les bains et donc c'était une stagiaire et puis il y avait la responsable qui était là elle dit alors les jumelles tu pèses alors elle donne le poids à mon avis tu t'es trompée repèse elle redit pareil non mais non repèse bon mais c'est bon je vais le faire elle commence un peu à s'agacer c'est pas possible elle a pris 100 grammes en une nuit c'est pas possible un bébé de 2 kilos ne peut pas prendre 100 grammes en une nuit ah si elle a pris 100 grammes en une nuit j'ai dit j'espère qu'il va être là l'autre j'espère qu'il va venir le pédiatre il arrive à ce moment là il rentre alors les petites jumelles est-ce qu'on grossit ? je me retourne j'ai dit elle a pris 100 grammes dans la nuit ah bah ça va alors maman est rassurée j'ai dit mais maman n'a jamais été inquiète c'est vous qui fallait rassurer maman a dit qu'elle allait y arriver c'est vous qui aviez besoin d'être rassurée donc il s'est un tout petit peu il a dit oui mais vous comprenez c'est le protocole moi je peux pas vous laisser sortir même si vous avez allaité votre fils je peux pas savoir que vous allez gérer le truc surtout qu'elles sont deux voilà c'est particulier j'espère que vous êtes consciente de ce en quoi vous vous engagez allaiter des jumelles en exclusif vous êtes partie pour un moment et d'ailleurs je tiens à vous dire vous n'êtes pas prête de sortir de la maternité là elles avaient 4 jours genre 3 jours et vous êtes partie au moins pour 15 jours ici on va pas vous laisser sortir là il faut qu'elle remonte et moi je voyais le confinement se profiler oui parce que tout ça dans un contexte où ça s'agite mon fils est venu voir les filles une fois la maternité il a plus pu venir après c'était fini il était sur le parking il est venu sur le parking mon mari était en voiture avec ma maman et Julio un dimanche et ils font le tour des chambres alors je viens prévenez vos familles plus de visites à partir de maintenant c'est pas à partir de tout à l'heure c'est maintenant donc s'il y a des gens vous pouvez descendre avec les bébés dans le hall d'entrée et après c'est fini pareil alors là j'avais une écharpe je savais même pas comment porter en écharpe j'ai mis une écharpe un peu à l'arrache je les ai mis toutes les deux dedans et je suis descendue à la vitre en fait j'étais dehors comme ça et je montrais donc ma maman était derrière la vitre avec Julio et puis j'ai dit t'inquiète je vais bientôt sortir mais avec ce truc en tête de me dire il faut que je sorte parce que si je ne sors pas je vais être coincée ici avec le Covid ça va être l'enfer et ce truc m'a été pareil très ça a cristallisé beaucoup les débuts de l'allaitement cette peur en fait avec le Covid d'être hospitalisée parce qu'elle ne grossissait pas bien et de ne pas voir Julio en fait et donc au final je suis sortie au bout de six jours finalement les filles ça roulait en fait c'est moi qui avais des problèmes de tension parce que je ne dormais pas mais quand je dis je ne dormais pas c'est au sens propre tu m'étonnes vu le programme c'est pas au sens je dors un peu c'est que je ne dormais pas du tout j'étais en hyper violence mais de dingue il fallait absolument qu'elle grossisse j'avais une tension on venait me prendre ma tension toutes les trois heures j'étais tout le temps trop haute tellement j'étais épuisée et puis il fallait absolument que ça marche et au bout de six jours mais complètement c'est lui qui est venu le pédiatre le fameux et c'est lui qui m'a dit mais je pense que vous pouvez sortir là on est bon ouais on est bon et puis en fait là il ne voulait pas garder les gens à l'hôpital c'est dans un truc où au contraire il fallait que les gens sortent donc vous sortez c'était la surprise trop contente c'était un mercredi j'ai même pas dit j'ai dit à ma maman on rentre mais tu ne dis rien Julio et donc je suis arrivée on est arrivée à la maison avec les filles et Julio était évidemment hyper content parce qu'il ne savait pas et là par contre là elles avaient eu pour le coup un ou deux petits compléments parce que le truc c'est que j'étais en flux tendu complet je n'arrivais pas je tirais je donnais c'est ce que j'allais dire est-ce qu'à un moment juste pour te reposer sachant toute la stimulation que tu mettais autour c'était pas ok d'accepter un complément j'étais tellement dans l'envie de tout faire bien comme avec un seul t'avais peur qu'au moindre truc que tu fasses de travers ça foutait en l'air donc je voulais absolument qu'on ne donne rien on a donné quelques petits biberons et je sais qu'on en a donné notamment la nuit avant la sortie je ne savais pas que j'allais sortir et en fait ça les a mais calées c'est pas du tout pareil et je sais qu'on est arrivés alors évidemment la chute d'hormones je m'effondre en arrivant à la maison avec elles et je m'effondre d'émotion de dire ça y est elles sont là c'est parti ça va être dur mais ça va être fabuleux et en même temps de voir qu'il est impossible de les réveiller elles dormaient dans leurs trucs on les prenait je dis il ne faut pas perdre de temps là le tire-lait est là on va y aller tu étais très très focus allaitement c'était le truc qui comptait pour toi et je dis allez maintenant on s'y met on y va il faut les réveiller elles ne se réveillent pas et donc j'avais une conseillère en lactation une sage-femme que j'avais contactée avant qui avait dit je viendrai à domicile donc je la contacte elle me dit elles ont eu des petits compléments c'est normal elles vont se réveiller plus tard ne t'inquiète pas si tu peux tirer tu tires si tu ne peux pas tirer c'est pas grave il n'y a rien de mal fait et donc là a commencé le marathon qui a duré plusieurs semaines parce qu'elle ne grossit c'est pas bien en fait en plus évidemment en contexte Covid la sage-femme est venue une fois super sage-femme conseillère en lactation elle les a vus têter elle a dit est-ce que je peux les filmer parce qu'elle dit je pense ne pas avoir vu des bébés de 2 kilos têter aussi bien parce que c'est intéressant pour montrer à mes étudiantes parce qu'elle faisait des formations avec ses étudiantes et tout j'avais eu un dalle aussi j'essayais de faire un peu du dalle et je continuais les seringues elle dit tu vires tes seringues elle dit tu tires ton lait des mamans qui allaient des jumeaux j'en ai pas connu j'ai une longue carrière j'en ai peut-être connu 5 et tu fais partie des 5 et je sais en voyant que tu vas allaiter tes jumelles longtemps tu vas y arriver je sais que tu vas passer par des moments de découragement absolu mais je sens que tu vas le faire je sais pas te dire pourquoi mais tu vas y arriver fais-toi confiance vire tes seringues je ne veux pas voir tu donnes au biberon elle dit je sais et elle va tout de suite mais oui mais la confusion on s'en fout elle dit tu ne gaspilles pas ton lait le principal c'est que tu optimises ce que tu tires et qu'elle prenne et puis que tu puisses te reposer un minimum et que tu te reposes un peu et si jamais il y a une confusion on rattrapera elle dit quand je les vois t'étais je suis presque sûre tu n'en auras pas et s'il y en a un on récupérera le truc donc ça m'a rassurée et puis après quelques jours après elle me dit désolée je ne peux plus venir à la maison à cause du Covid donc déjà on va tout faire en visio donc je ne peux plus les peser alors elle dit tu vas aller à la pharmacie tu prends un PSBB et tu vas peser tes bébés toi-même alors au début je les pesais elles ont pris 10 grammes elles ont pris 12 grammes alors elles étaient censées prendre 30 grammes et elle me disait je ne suis pas inquiète elles sont petites laisse-leur du temps laisse-leur du temps ne te stresse pas elle m'a conseillé de faire ça m'a un peu aidé du power pumping power pumping pour stimuler il faut dire que tu étais tellement fatiguée que même avec des bébés qui t'aident bien la lactation elle devait avoir du mal à se lancer elle prenait je pense à posteriori je ne le saurais jamais je pense qu'à mon avis il y avait un frein il y a forcément une explication sur le fait je pense qu'elle c'est étrange qu'à la fois elle tête bien et qu'à la fois il y a un frein restrictif ouais mais je pense qu'elle grossissait quand même très peu par rapport à ou alors c'était vraiment leur rythme parce qu'elle elle avait vérifié elle n'était pas spécialiste mais elle connaissait quand même le truc elle avait regardé elle avait dit pour moi ça va la première fois où il était venu je pense que si on n'avait pas été dans un contexte Covid j'aurais probablement fait une démarche pour aller voir un spécialiste et peut-être qu'il aurait diagnostiqué quelque chose j'en sais rien je ne le saurais jamais pour le coup après il faut se dire aussi que là on est dans un contexte où tu ne dors pas depuis un bon moment que tu es focus sur l'allaitement et tu sais il y a un moment un peu limite comme ça où à la fois on fait tout ce qu'il faut mécaniquement pour que ça fonctionne le tire-lait les machins les trucs mais en même temps tout ce qu'on met en place prend tellement de temps et fatigue tellement que la fatigue et le stress parce que le contexte quand même super compliqué eux influent aussi sur la lactation donc est-ce que tu n'étais pas tu sais à cette limite où en fait peut-être qu'il fallait reculer un petit peu sur le côté mécanique pour gagner en énergie mais bon c'est tellement difficile à faire sur le moment et quand on est focus comme ça sur un sujet en tout cas combien de temps ça dure cette histoire elle ne prenne pas assez de poids ça dure beaucoup parce qu'en plus donc elle me disait tu ne les pèses pas ou tu les pèses deux fois par semaine au bout de quelques semaines elle grossissait mais on a dit deux fois par semaine on les pesait quatre fois par jour tellement on est stressé mon mari me disait mais je vais les peser mais je ne te dis pas pour ne pas me stresser parce que c'est en fait c'est trop quatre fois par jour parce qu'on n'a pas d'infos parce que le moment où elle est en décembre je voyais sa tête elle a pris 7 grammes je dis c'est pas possible qu'est-ce qu'on fait elle me dit non mais t'inquiète pas je vais les peser mais dans une autre pièce pour pas que tu te stresses on essayait de trouver mais en fait après on arrivait à espacer mais ce truc ne faisait que compliquer quand on a l'aide il ne faut pas qu'on ait en plus cette fonction de prise de poids c'était trop sauf que le contexte c'était celui-là il n'y avait pas le choix et en fait moi la crainte c'était le truc il faut qu'elle grossisse cette espèce d'injonction si elle ne grossisse pas à un moment Charlotte donc la conseillère va me dire écoute va peut-être aux urgences faire un petit check voir quand même et là on va me dire on vous hospitalise parce que vous avez besoin de vous reposer et si on m'hospitalisait dans ce contexte-là mais je n'allais plus voir Julio pendant des semaines donc pour moi c'était impensable il fallait que ça marche c'était impensable là on les a complétés pendant quelques semaines un tout petit peu avec des biberons d'accord parce que je n'arrivais pas à suivre en fait je n'arrivais pas à tirer suffisamment et à un moment je voyais chaque fois que je devais tirer c'était la pression je regardais évidemment je regardais et alors là on est trop dans le mental et on est dans tout sauf ce qu'il faut pour que la lactation et là pour le coup mon mari Alessandro est allé acheter je lui avais dit va chercher ça au rond là au pire on ne l'utilisera pas et le fait qu'il l'ait acheté tout à coup ça allait ça t'a soulagé je pense que j'avais un espèce de j'avais plus cette autant je tenais à ça c'est quelque chose ça me faisait ça me tenait en vie autant j'avais plus cette injonction d'avoir la seule responsabilité je ne voulais pas qu'on le fasse on l'a fait un tout petit peu alors ce n'est pas très grave et a posteriori je n'aurais probablement pas dû m'imposer ça j'aurais dû le faire de manière détendue et ça n'aurait pas remis en question mon allaitement oui et surtout avec tout ce que tu mettais en place autour il y avait peu de chances que les quelques compléments foutent un bazar hotel surtout avec un petit bébé qui t'étaient bien mais j'étais tellement dans le truc et puis alors n'oublions pas que tout ça est dans un contexte où en fait les gens sont très seuls enfin voilà on vous dit prenez pas de rendez-vous sauf urgence etc donc en fait on se retrouve ça nous compliquait vraiment ça nous compliquait la vie je n'avais aucune visite on ne pouvait voir personne il faisait un temps sublime je ne sais pas si tu te souviens du premier confinement on n'osait pas sortir je disais non on ne sort pas il y a trop de risques elles sont trop petites on ne peut pas et puis zéro soutien pour le grand aucun soutien et donc je me revois j'étais à l'époque Julio avait 3 ans et demi 4 ans il faisait un peu d'écran mais très peu et on a acheté un iPad pendant ce premier confinement en disant on lui fera faire des trucs Montessori j'étais encore à fond là-dedans depuis j'ai lâché prise depuis j'ai eu des jumelles et je sais que j'étais je me revois j'étais debout avec une limite j'en avais une en écharpe et j'avais l'autre au sein et je disais viens Julio on va faire du coloriage et j'étais debout à côté derrière lui en train de lui dire regarde si tu mets des couleurs comme ça qu'est-ce que je suis en train de faire en fait pourquoi est-ce que je veux tout mener c'est comme ça c'est ma personnalité et je ne voulais pas le mettre devant les écrans et la conseillère en l'action elle me dit alors tu vas tu as Disney plus tu vas allumer ton Disney tu vas mettre ton fils devant la télévision et tu vas le laisser kiffer en fait la vie et il va regarder en mangeant des chips et toi tu vas t'occuper de tes jumelles tu es en train de vivre un truc hors norme en fait tu ne réalises pas ce que tu fais tu viens d'accoucher tu as une grossesse gemellaire tu as des jumelles que tu veux allaiter et tu vas y arriver on est en plein Covid tu n'as aucune aide à part ton mari qui est là mais il y a un moment où il faut lâcher prise sur certains et moi je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise c'est l'histoire de ma vie et mes copines me le disaient même quand je suis tombée enceinte je sais qu'une de mes meilleures amies Périne si tu nous écoutes elle m'a dit cette phrase elle a dit mais pour toi qui ne sais pas lâcher prise et qui est dans le contrôle de plein de choses avoir des jumelles c'est probablement l'épreuve ultime pour enfin réagir à lâcher prise et sur le coup je m'étais dit mais moi je vais je n'aurai des jumelles sans lâcher prise j'aurai des jumelles au contraire il va falloir encore plus contrôler maintenant qu'elles ont 3 ans j'ai lâché prise sur des tas de trucs je n'ai pas encore lâché prise sur d'autres mais voilà c'est en cours et ça peut encore venir mais cet allaitement c'était pareil je voulais absolument tout faire tout faire comme j'avais fait et voilà et là pour le coup je passais complètement à côté du kiff en même temps bon oui c'est ce que j'avais demandé au lieu de tout ça comment tu arrives à profiter de tes bébés à ce moment-là les premiers temps non c'était quand tu dis les premiers temps ça dure tout ce confinement qui dure à peu près 2 mois oui ça dure bien ça ok puis elle commence à grossir elle commence à s'éveiller elle commence à puis on commence à ressortir ma maman revient elle demande à téter oui oui de façon beaucoup plus spontanée il n'y a pas besoin de les forcer après ça se met les co-tétés commencent à s'installer donc avec le coussin ça commence à marcher c'est pas encore dingue mais je commence quand même à le faire ok alors conseil pour maman jumelle que moi je n'ai pas réussi à faire mais il y a une procédure qui peut être prendre le temps de bien s'installer en fait pas vouloir faire à l'arrache en fait ce qu'on fait avec un et c'est ça pour qui pour moi enfin ce qui résume vraiment mon expérience d'allaitement de jumeaux c'est ce qui est très difficile c'est faire le deuil de ce qu'on a fait avec un seul bébé en fait parce que pour moi c'est ça qui a été une révélation avec l'allaitement et c'est pour ça que j'ai allaité aussi Julio aussi longtemps c'est que c'est du kiff d'allaiter un bébé de s'endormir avec son bébé sur soi de se réveiller il est là de partir en écharpe avec juste une couche en poche au cas où et puis de s'arrêter moi on habitait dans le huitième à l'époque j'étais en écharpe pour en poussette je sais j'allais sur les Champs-Elysées j'allais me prendre un petit déj je prenais double cration de tout je prenais deux pains au chocolat deux oranges pressées parce que j'avais pas eu le temps de prendre mon petit déj il dormait dans la poussette il pleurait je le mettais au sein il faisait beau c'était le printemps je le remettais quand il faisait moche j'allais au galerie Lafayette me promenais au rayon luxe avec mon bébé je me prenais un petit café c'était le avec des jumelles j'ai jamais pu faire ça en fait tout ce que j'avais j'ai kiffé avec Julio je pouvais pas il a fallu faire autrement il fallait tout faire autrement le fait de m'installer d'avoir une là alors j'étais ok bon maintenant il va falloir que je prenne l'autre et que je pose celle-ci alors je la faisais rouler comme je pouvais comme ça puis je prenais j'avais à peine l'autre en main elle était à peine au sein l'autre hurlait l'autre se réveillait toute ouverte en hurlant et j'avais l'autre qui était là qui hurlait d'entendre ça se hurlait et en fait quand j'avais une aide ça se faisait plus ou moins mais mon mari a repris le boulot à un moment alors il a quand même été là beaucoup plus avec le confinement une grande aide qu'il soit là lui il faisait ses calls il faisait tout son travail il est ingénieur il faisait tout ses travails à l'ordinateur avec une en écharpe j'avais un espèce de t-shirt enfin c'était pas une écharpe mais un t-shirt de portage heureusement qu'il était là heureusement qu'il était là il en avait une et je lui disais prends-en une donne-moi l'autre et on se faisait comme ça les nuits pareil il en prenait quand j'arrivais pas à faire les deux il marchait avec une il a fait des milliers de kilomètres à marcher avec une je lui donnais l'autre puis après il fallait les poser puis il fallait recommencer j'avais 12 minutes je mangeais un demi paquet d'oursons guimauves oursons guimauves les cinq oursons guimauves qui m'ont sauvé la vie où je mangeais du chocolat pour tenir le truc voilà c'est la bouffe pour le cerveau voilà que pour ça et puis il fallait recommencer en fait les premiers temps c'était ça mais vraiment si on peut prendre là on n'est plus en contexte de confinement prendre le temps de bien s'installer avec ce coussin de trouver comment alors j'ai cherché des tutos je demandais des conseils sur des groupes d'allaitement de jumeaux il faut mettre des coussins dans ton dos parce qu'en fait vu que j'avais quand même perdu du poids vu que je suis plutôt fine de base le truc était lâche donc il faut le coincer avec des coussins en fait je disais mais c'est n'importe quoi ce truc il faut avoir 14 coussins autour de soi il faut te mettre tous tes coussins puis seulement après tu peux commencer à en fait c'est l'enfer pour tout ça je vous inviterais vraiment à écouter l'épisode expert qui suivra parce que sans injonction de style de position etc mais voilà comment s'orienter mais vraiment c'est le confort de la maman déjà le confort c'est le mieux et pour le coup plus les bébés grandissent surtout avec des petits bébés plus c'est facile plus c'est simple et en fait après étonnamment ce qui a été la position le mieux c'était la BN mais assise par terre en fait d'accord assise par terre contre mon canapé j'avais un tapis pourquoi j'ai pas fait ça avant mais il fallait qu'elle soit plus grande oui parce que toute petite c'est le même principe qu'avec un tout petit nourrisson au début on est vraiment voilà on est à deux eux ils bossent nous on bosse aussi et puis après quand ils grandissent c'est eux qui font l'argent pour les nuits ce qu'on m'avait pas que pour les nuits d'ailleurs mais ce qu'on m'avait conseillé je me suis dit mais je vais jamais faire ça n'importe quoi et en fait j'aurais dû le faire bien avant et c'est notre chambre est toujours dans cette configuration c'est qu'on avait le lit qui était en position normale au milieu de la chambre avec un accès de l'autre côté en fait on m'avait dit tu mets ton lit dans un coin de chambre comme ça tu as un angle qui est sécurisé pour les potentielles chutes et surtout qui te permet de te faire un espèce de petit cocon où tu t'installes des gros oreillers puis des petits coussins autour et puis tu t'installes un petit plateau avec un truc à manger ton portable à boire et en fait ça te permet d'être hyper bien installé tu peux les prendre en BN tu peux les faire rouler et elles ne risquent pas de tomber parce qu'elles sont sécurisées par les murs de ta chambre et donc j'ai fait ça elles avaient 6 mois j'aurais dû le faire bien avant et elles sont 3 ans et demi mon lit est toujours dans cette position et elles sont toujours dedans ou toi t'es ? non elles ne sont plus dedans maintenant elles dorment bien elles dorment à 3 dans la même chambre avec notre fils on est en train peut-être d'acheter une maison donc ça va peut-être changer mais elles dorment à 3 dans la même chambre ça a été aussi le sommeil alors ça mériterait un épisode oui j'imagine à lui tout seul le sommeil de mes bébés à l'été de mes jumelles à l'été elles ont dormi on a tout tenté on a testé toutes les possibilités et puis voilà il a fallu juste le temps que ça se calme que ça se calme qu'elles apprennent qu'il n'y ait plus de tétés de nuit enfin qu'il n'y ait plus de tétés de nuit non c'est parce qu'elles ont dormi qu'il n'y a plus de tétés de nuit c'est pas parce qu'il n'y a plus de tétés qu'elles ont dormi voilà mais il a fallu du temps sur du plus long terme qu'est-ce que ça donne ça demande donc là les premiers temps très compliqués puis elles finissent par demander plus spontanément mieux tétés bien prendre du poids ouais toi t'as pas d'autres galères d'allaitement purement pendant tout ce laps de temps jusqu'à leurs 3 ans franchement non et comment ça s'organise finalement quand elles grandissent que petit à petit elles arrivent vers cet âge bambin etc alors bon elles sont diversifiées ouais elles mangent elles picore enfin non une mange très bien l'autre moins bien alors est-ce que forcément les discours forcément tu les allaites faut pas t'étonner et moi je suis sûre que non 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 ça n'a aucun rapport pour moi ça n'avait aucun impact elles sont gardées à la maison donc ça aussi c'est pas anodin on a pris on nous a conseillé ça c'était un gros effort financier mais le confort de vie qu'on y gagnait n'avait pas de prix donc elles sont toujours gardées à la maison par une nounou elles vont rentrer à l'école au mois de septembre les tétés enfin c'était un peu comme avec mon fils c'est-à-dire quand je suis là en grandissant c'est quand je suis là on boit le lait de maman mais quand je suis pas là c'est pas un sujet donc pareil elles sont une partie bib elles ont jamais pris de bib elles ont jamais pris de bib donc t'étais là elles t'étaient au sein sinon elles étaient diversifiées à quel moment t'as repris le travail alors j'ai repris le travail au bout des six mois de mon congé tout à fait j'ai pas du tout allongé mon congé maternité sauf qu'on était en plein confinement donc en fait on répétait la journée mais tous les spectacles étaient annulés ce qui a quand même sauvé mon allaitement je pense pas clairement à l'âge donc elles ont repris quand moi j'ai repris elle devait avoir huit mois un truc comme ça je pense ça si on avait été en contexte normal et que j'avais repris mes spectacles le soir comme c'est le cas pour le moment je pense clairement que j'aurais pas pu continuer soit il aurait fallu tirer comme pour je pense pas que pour le coup j'aurais pu tenir la distance au niveau des quantités parce qu'elles étaient encore petites mais là la journée tu partais répéter de temps en temps mais elles étaient diversifiées elles étaient diversifiées là je tirais et tu rentrais le soir et elles pouvaient t'aider c'est ça c'est ça ok donc en fait ça s'est transformé en un allaitement simple doux quand même mais relativement simple en termes de gestion puisque t'étais là elle t'était j'étais là je m'asseyais mon canapé je me prenais une comme ça l'autre arrivait et les deux ensemble l'immense majorité du temps il y en avait une qui était têtée c'était clair que l'autre rappiquait quoi comment t'as tenu en termes de fatigue là ? bah là ça roulait à partir du moment où elles ont un petit peu dormi la nuit quel âge elles se sont mises à dormir un peu ? 18 mois oui donc ça fait quand même 18 mois de ah oui oui et je ne pense que je ne suis pas encore remise le fameux de Anna Roy qu'on adore le postpartum dure trois ans oui c'est vrai ce truc je sens ou alors c'est symbolique mais puis j'arrête non je suis assez d'accord je trouve qu'il y a un truc qui se passe même les trois ans pour moi elles ont eu trois ans le 5 mars j'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre partie de ma vie parce qu'en plus c'est le jour de l'arrêt de l'allaitement on a arrêté leur jour d'anniversaire le matin et puis l'entrée à l'école va aussi être une autre étape pour les parents de jumeaux trois ans de toute façon pour les parents de jumeaux symboliquement c'est énorme c'est le genre on a réussi on les a amenés à trois ans et puis on les amène à l'école parce qu'en général c'est l'entrée à l'école qui est proche après on passe dans autre chose ouais mais tu vois même sur un bébé simple enfin unique et franchement un bébé plutôt cool moi qui adore mytho et tout j'ai senti que une fois passé ces trois ans c'est indescriptible c'est palpable ce que je raconte mais il y a quand même quelque chose qui change en réappropriation de son corps en envie de de refaire son sport vraiment de s'y remettre on se récupère un peu donc je suis assez d'accord avec cette notion de postpartum qui dure trois ans donc voilà en tout cas c'est facile ça dort pas assez non ça dort pas c'est non-stop on a une nounou on a assez de chance clairement mais les week-ends sont chauds parce qu'on a un temps le week-end et puis le premier a trois ans il n'est pas non plus immense oui oui c'est ça maintenant il est plus grand maintenant qu'elles ont trois ans lui il en a il en avait six, sept il vient d'avoir sept mais oui il est encore très petit il demande beaucoup d'attention c'est un grand frère j'en étais sûre mais c'est un grand frère fabuleux très bienveillant très sensible il s'occupe beaucoup de ses petites soeurs et tout mais ça reste un petit garçon qui a besoin qu'on s'occupe de lui enfin normal quoi l'allaitement du bambin de jumeau tu t'es exposée à ça un petit peu tu vois avec les amis et tout comme pour le premier ou non ils savaient que t'avais allaité le premier trois ans c'était pas un sujet on sait que de toute façon Sophie est comme ça Sophie est un petit peu hors des trucs voilà pour le coup j'ai peut-être même plus ressenti d'admiration beaucoup et ça ça m'a fait tenir clairement autant ça a été dur autant j'ai une fierté d'avoir réussi à faire ça et d'elle qu'elle a réussi à le faire avec moi parce qu'on était trois dans l'histoire c'est une fierté immense de l'avoir fait et quand j'en parle les gens sont j'ai des copines qui viennent d'avoir un bébé un deuxième elle me dit comment tu fais j'ai une copine du quartier qui a un bébé qui a trois semaines elle me dit j'en peux plus je ne sais pas comment t'as fait j'arrive pas à réaliser et avec le recul je ne sais pas non plus il faut dire que quand tu le racontes on sent l'intensité du truc et c'est vrai qu'on a envie de se dire pourquoi parce que ça a l'air tellement hard sincèrement ouais et pour le coup j'ai pas envie qu'on retienne que ça parce que ça ça a été très dur mais je le referais ouais tu recommencerais là j'ai donné l'aspect dur mais j'ai vécu des moments avec cet allaitement de communion avec elle les deux qui te regardent pendant que tu es en train d'allaiter une qui caresse les cheveux de l'autre une qui dit à l'autre quand tu commences à parler mais il n'y en a plus du lait oh mais si moi j'en ai parce qu'il y en avait à la fin c'était anecdotique bah vas-y donne moi ton bout vous avez le mieux il y a quand même il y a le mieux c'était fabuleux et je le referais maintenant est-ce que je le referais de manière aussi extrême non je pense que je compléterais peut-être un petit peu et c'est pas grave en fait oui parce qu'avec du recul il y a eu cette première période qui a été trop dure et peut-être même que ça a mis à mal ça a failli mettre à mal le projet tellement c'était fatigant mais vraiment oui mais j'ai quand même j'en retire une fierté et beaucoup tu as raison du positif c'est ce qu'on appelle s'accrocher oui oui et j'ai été soutenue mon mari m'a soutenue à un moment il y a eu des moments aussi où l'entourage ma maman me disait mais pour le coup elle avait un peu le même discours avec Julio quand il y avait des moments où je craquais c'était mais pourquoi elle me voit je pense l'entourage quand il est inquiète elle me voyait pleurer elle me voyait épuisée à bout de fatigue elle me disait mais pourquoi tu t'arrêtes pas en fait ben non j'ai pas besoin j'ai pas envie qu'on me dise ça j'ai juste envie qu'on écoute que je suis fatiguée et qu'on peut être fatiguée mais c'est pas pour ça qu'il faut me dire d'arrêter et ça je l'avais dit à Alessandro à mon mari même à la maternité j'avais dit j'ai besoin que tu me soutiennes j'ai besoin que tu me soutiennes par rapport à l'équipe médicale c'est important il faut qu'on fasse front et même après quand je vais craquer et il a été les premiers temps il me le disait il disait mais ça va aller accroche-toi il était vraiment très très soutenu ouais c'est ce que j'allais te demander quelle place il a pris dans tout ça parce que c'est vrai que c'est toujours difficile pour l'entourage en général de nous voir pas bien et là en l'occurrence c'est vrai que c'est la facilité de se dire mais prends-les ces compléments parce que tu l'avais informé je l'avais informé et il savait ce qu'il avait à faire donc il était là pour en prendre une pour les couches bon il pouvait pas faire non plus il pouvait pas faire ce truc de je fais l'allaitement tu gères tout le reste parce que vu qu'elles étaient deux c'est pas possible en fait ça aurait été trop donc on faisait de toute façon les choses je faisais aussi les couches je faisais aussi les bains en tout cas il t'a suivi de A à Z il a pas vacillé non plus dans le projet il y a eu les derniers temps quand même ça commençait à le il me disait quand même tu vas arrêter maintenant cet allaitement ça va en arrivant sur les trois ans une petite année qu'il me disait oui mais peut-être qu'elle mangerait quand même peut-être mieux Mila si je me disais mais non ça n'a pas de rapport et puis au final ça s'est fait un peu comme Julie leur anniversaire arrivait je me suis dit on va tenter le coup mais je n'y croyais pas du tout ah oui alors du coup comment ça s'est passé c'est un sevrage qui a été induit pareil là aussi donc j'ai dit ça va être votre anniversaire c'est bientôt l'école elles parlaient hyper bien toutes les deux franchement elles ont dit vos langages c'est au top et donc j'ai dit on va peut-être arrêter le lait quand même ce serait bien en me disant ça marchera pas c'est sûr ah oui tu croyais pas j'y croyais pas trop mais je m'étais dit bon si ça marche pas c'est pas grave en tout cas ce sera amorcé et puis ça se fera machin et le jour de leur anniversaire le matin on a joyeux anniversaire machin ma maman était là elle était venue et je lui ai dit fais moi quelques photos et une petite vidéo que j'allais avec les filles et tout parce que potentiellement pour moi c'est la dernière fois et puis donc en G je les ai là ces photos ces vidéos où on est dans le lit machin et je dis bon anniversaire et tout et puis la fête s'est passée on a fait le lendemain matin parce qu'elle était le matin beaucoup plus le matin que le soir et Julio c'était pareil pendant les 18 derniers mois Julio parce qu'en plus j'étais souvent absente le soir ne tétait que les matins il était beaucoup plus attaché à cet été du matin et les filles c'était un peu pareil et elles sont arrivées le matin dans le lit pour boire le lait de maman et escalader le lait de maman je me suis dit ben non on a fait l'anniversaire c'était hier tu te souviens ah oui ah ben je vais prendre des céréales il est descendu du lit il est fait des chocs à pique bon ben on va prendre des chocs à pique avec du lait de vache je veux dire quel est le problème elles ont mangé elles nous avaient déjà bu du lait de vache avant ça bien sûr et donc je me suis dit bon ben on ose y croire où sont les caméras à mon avis bon elle va criser c'est un fake et je me suis dit si elles crisent je vais pas quand on allaite un temps certain comme celui-là c'est pas pour que le sevrage se passe dans les cris c'est pour que voilà donc idéalement je m'étais dit bon ben on se posera le truc et en fait ça n'a jamais crisé non elles sont jamais revenues de demander non j'avais eu une amorce de sevrage quelques semaines mois avant Alessandro était partie une semaine avec elle à Rome parce que depuis qu'elles ont deux ans avant ça parce qu'on a beaucoup on voyage depuis qu'elles sont toutes petites Julio il a pris l'avion il avait moins de deux mois pour aller à Rome et les filles pareil elles voyagent depuis qu'elles sont toutes petites et il est parti avant deux ans on peut pas voyager seul avec il faut un adulte par enfant de moins de deux ans dans l'avion parce que tu l'as sur les genoux donc jusqu'à deux ans il pouvait pas le faire et à partir du moment où elles ont eu deux ans pareil j'étais dans moi dans mon emploi du temps à l'opéra où je pouvais pas beaucoup bouger et à un moment il avait des jours off machin et il m'a dit bon bah je vais partir c'est lui qui me l'a dit alors je m'en suis toujours par mise il m'a dit je vais partir tout seul à Rome avec les trois j'étais hyper contente parce que moi quand il part comme ça ça me fait tu souffles même si je bosse voilà et donc il est parti à Rome la première fois cinq jours sans moi et il a géré l'aéroport il faut gérer quand même l'aéroport tu m'étonnes avec trois et donc je m'étais dit on va induire un petit peu le sevrage à ce moment là déjà je m'étais dit est-ce que mon allaitement ça va tenir le coup bon au bout de le temps comme ça aussi long évidemment que ça tient le coup et les filles sont rentrées et au début elles ont dit mais il n'y en a plus elles ont été en me disant mais il n'y en a plus puis c'est revenu ah si mais c'est vraiment pas bon et puis elles se sont revenus une heure après pas l'ingratitude et une heure après c'était reparti une heure après c'était plus un sujet c'était reparti voilà et puis il y a eu un autre épisode où il est parti aussi c'était un peu plus long et là je me suis dit non mais à mon avis il n'y a plus rien j'essayais comme ça j'avais parfois une goutte de lait quand je pressais et là il n'y avait carrément plus de goutte de lait du tout je me dis à mon avis elles vont rentrer ça va être mort elles vont criser un peu mais voilà ça s'est fait comme ça c'est le moment on l'a fait deux ans et demi je ne sais plus combien c'était et je me souviens c'était hyper drôle j'étais en train de regarder un épisode de la servante écarlate et il y a une scène où une maman est séparée de son bébé donc elle confie son bébé parce qu'elle reste celle qui connaît la servante écarlate et elle confie son bébé et donc c'est hyper c'est hyper forte et pendant que je regardais cette scène les filles étaient parties depuis six jours je n'avais pas l'été de piscine j'ai senti une montée de lait je me suis dit ah mais c'est bon ça va il y en a encore et elles sont rentrées il y en a encore ok est-ce que l'envie de ton mari que tu sèvres a influé dans la décision de sevrage à trois ans non non t'as attendu le moment où elles étaient prêtes ou le moment où toi t'en avais marre moi j'en avais marre moi je clairement il fallait que ça s'arrête je ne me voyais pas continuer plus voilà j'avais envie que ça s'arrête pour elle pour l'école pour plein de raisons oui puis oui je ne veux pas dire que je ne tiens pas du tout compte de ce que mon mari dit s'il m'écoute il va me dire si si c'est vrai mais le fait quand même qu'il me dise plusieurs fois c'était un ensemble de choses qui fait que c'était le bon moment mais ça a été ta décision quand même c'était ma décision et je voulais qu'il respecte ça je lui dis c'est moi qui les allaites laisse moi décider c'est pas toi qui vas me dire on arrête maintenant mais en même temps si c'était un souhait pour lui ça comptait évidemment oui on ne peut pas dire que l'invite de notre entourage ne compte pas non non pas du tout aussi non non alors cette expérience d'allaitement qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie pro ou dans ta vie perso dans ma vie je pense que un petit peu c'est une histoire de fierté c'est une histoire de dire que quand on est maman et qu'on a des convictions des choses qui nous tiennent à coeur en fait on y arrive et en fait on peut reporter cette chose sur tous les aspects de notre vie est-ce que ça t'a appris un peu à lâcher prise du coup avoir des jumelles oui avoir des jumelles mais pas l'allaire pas l'allaire au contraire au contraire ça a un peu activé ton côté ça a activé mon côté voilà je suis arrivée j'ai mis ce qu'il fallait pour y arriver j'ai respecté le truc machin voilà si je devais conseiller à quelqu'un je dirais vas-y plus cool que ce que je l'ai fait je pense qu'il y a moyen d'y arriver c'est ce que j'allais te demander c'est quoi le conseil que tu donnerais à des mamans qui sont enceintes de jumeaux ou qui démarrent un arrêt dans le jumeau alors déjà ça peut se faire ça peut se faire c'est super de le faire on en retire plein de choses on en retire une grande fierté on est ça reste malgré tout comme pour un seul très pratique à partir du moment où ça roule en fait je sais que j'avais discuté avec des mamans de jumeaux qui avaient allaité qui avaient commencé l'allaitement puis qui ont pensé parce que c'était compliqué que passer au biberon et en fait elles ont tellement regretté d'avoir arrêté parce que c'était plus compliqué au biberon cette espèce de logistique de laver les biberons de préparer les biberons la logistique était dingue et alors que pour le coup les débuts sont tellement hard que quand ça roule ce serait dommage de se priver en fait de tous les mois où ça va être génial et où ça va être simple parce qu'après c'est simple il faut tenir le coup au début au début il faut tenir et après c'est comme pour un mais il faut encore plus se simplifier la vie quand on a des jumeaux donc en fait l'allaitement après quand ça roule c'est au top parce que là c'est vraiment simple ok donc tu dirais que voilà il faut tenir au début que c'est possible bien être accompagné avec une conseillère en lactation qui gère le sujet qui gère le sujet des multiples mais il y en a ça se trouve et d'y aller un tout petit peu plus cool que toi pour pas se faire la vie impossible bien sûr qu'il y a les confusions synthétines mais il y a aussi plein de cas où ça n'arrive pas évidemment alors les puristes vont dire qu'il ne faut pas dire ça sacrilège de dire une phrase pareille mais si mais il n'y a pas de il faut il faut pas il y a ce qu'on fait à l'instant T avec ce qu'on a avec ce qu'on a et déjà avoir ce projet d'allaiter des jumeaux c'est déjà pas rien donc exactement est-ce qu'il y a une tétée insolite avec les jumelles il y en a plein des tétées insolites les épisodes d'avion c'est quand même quelque chose parce que Julio il voyage depuis qu'il est petit donc en fait il est au sein pendant tout le vol quand il est petit il a deux mois il a six mois il est au sein tout le vol il a pas mal aux oreilles c'est un enfant tout le monde s'extasie tellement on ne l'a pas entendu de tout le vol mais forcément il a mon sein en bouche tout le temps et avec les jumelles on peut pas être assis tous les deux enfin tous les trois ensemble Julio prend un siège moi avec une des jumelles et mon mari avec l'autre il peut pas être assis à côté de moi parce qu'il peut pas y avoir deux bébés dans la même allée pour les questions de sécurité donc il est ou de l'autre côté de l'allée ou plus souvent derrière et en fait ça veut dire que pendant tout le vol on se passe les bébés pour que je les mette au sein quand elles étaient toutes petites il m'en passe une j'allais et puis quand c'est plus ou moins géré je lui repasse par au-dessus du siège ou par travers de l'allée il me donne l'autre et on fait ça pendant toutes les deux heures de vol donc les tétées en avion les tétées en avion alors j'ai aussi des bons souvenirs de tétées avec de l'eau pour pouvoir les rincer quand elles sont pleines de sable parce qu'il faut aussi gérer les bébés petits dans le sable quand il y en a plusieurs et on garde cette eau là et donc moi assise dans la micro-piscine arc-en-ciel en maillot de bain en train d'allaiter les deux dans la piscine j'ai des photos de ça pour quand je devais gérer toute seule que mon mari avait repris le boulot j'avais le sling j'en mettais une en sling donc elle dormait et l'autre au sein qui était accessible ça me sauvait un petit peu des moments compliqués où je ne pouvais pas les poser où c'est obligé d'avoir les deux sur moi tout le temps c'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait donné durant ton allaitement ça peut être ironique on peut citer une marque ou pas ? oui en fait j'ai été on a été modèle moi et les filles pour une marque de vêtements d'allaitement qui a été créée qui s'appelle Bonjour Java oui tu connais ? ouais 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 donc moi j'avais répondu à un questionnaire quand elle faisait la créatrice des vêtements à créer sa marque pour les besoins d'une maman qui allaitent et j'avais mis en note j'ai des jumelles c'est trop bien et donc elle m'a contactée en disant ben voilà je cherche des modèles pour ma campagne est-ce que tu serais intéressée parce que voilà des mamans qui allaient des jumeaux c'est pas fréquent et puis moi j'adorerais que tu fasses partie des modèles il y avait trois mannequins si on peut dire que j'ai été mannequin donc il y avait une maman qui avait une toute petite un tout petit bébé qui avait 15 jours qui s'appelait Romy aussi d'ailleurs le bébé il y avait moi avec les jumelles et puis il y avait une maman avec un bambin de deux ans je pense et donc on a fait toute la campagne les photos machin et donc je suis sur le modèle vert émeraude ouais de Bonjour Java donc avec les fermetures qui est une super marque de vêtements d'allaitement et sinon en des moments pas glamour j'ai ce souvenir c'est un des souvenirs où je suis avec mon coussin d'allaitement les filles ont trois semaines avec ma pizza ma canette de coca sur un plateau en équilibre les deux au sein et je suis comme ça avec mon morceau de pizza et mon mari me prend en photo ou mon fils je sais plus qui me prend en photo donc c'est pas glamour mais si on peut dire que c'est du glamour les oursons guimauves pas loin les oursons guimauves pas trop loin voilà ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement c'est quoi ? ben comme je te dis la BN pour les faire à deux c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique mais il faut quand même que ce soit des bébés quand même qui peuvent se tenir bien la tête et tu peux pas faire ça avec des nourrissons pas avec deux en tout cas voilà et le truc du lit le lit dans un coin de la chambre parce que toi tu BN c'est quand tu dis t'es assise toi à ton canapé là parce que tu sais le BN ça peut être simplement d'être semi allongé en fonction de l'âge de l'enfant un semi allongé dans le coin de ma chambre avec mes oreillers c'est bien avec des bébés plus petits comme ça tu peux les faire rouler les installer bien et puis plus après j'ai aussi le souvenir d'un petit mon fils il a un tout petit fauteuil minuscule et j'avais réussi j'étais plus mince que maintenant à me rentrer en fait j'ai une photo où je suis là et il y en a une qui est debout et qui tête debout à côté du petit fauteuil et l'autre qui est sur moi en position normale et l'autre qui est debout et qui tête comme ça après tu t'asseyais et puis elles géraient quoi ah oui oui elles gèrent leurs trucs sans problème quoi et si en un mot tu pouvais me résumer tes allaitements tu dirais quoi peut-être un mot pour le premier allaitement et un mot pour l'allaitement des jumelles le premier je dirais béatitude enfin vraiment le kiff machin qu'est-ce que je dirais pour mes jumelles courage en fait ouais enfin ouais volonté d'y arriver ouais c'est pas ça qui c'est vraiment ça qui dominerait ouais ok bon merci beaucoup Sophie merci c'était cool j'espère que ça recueillir ce témoignage de jumeaux ouais vous aurez cet épisode témoignage vous aurez l'épisode expert qui sortira soit juste avant soit juste après je sais pas encore exactement le timing mais ça vous fera deux ressources et puis après écoutez il faut aller lire des témoignages des machins il y en a quand même c'est comme tout être informé c'est ce qu'il y a de plus important moi en tant que maman qui allaitait des jumeaux mais pas que qui allait de base et c'est ce qui me enfin quand j'en parle avec des amis qui me disent oui mais toi t'as de la chance t'as pu allaiter parce que t'avais beaucoup de lait et en fait non j'ai jamais eu beaucoup de lait de base j'ai jamais eu beaucoup de lait avec mon fils j'ai jamais eu beaucoup de lait et en fait c'est pas avoir beaucoup de lait ou pas beaucoup de lait qui est important c'est d'être informé et moi ce qui me met très en colère par rapport à l'allaitement dans nos pays c'est le manque d'information et alors qu'on soit mal informé et qu'un allaitement capote c'est pas grave mais quand c'est un vrai projet et que ça capote parce qu'on a pas été bien informé sur les pics de croissance sur les confusions machin truc ça c'est dommage et en fait moi je vais pas dire que je milite pour ça parce que je milite pas du tout mais quand j'en parle autour de moi j'ai vraiment envie de ça je dis à mes amis à mes amis enceintes à mes amis qui veulent allaiter ou qui savent pas juste sois informé en fait c'est juste ça juste pour avoir les bonnes infos et après on décide ce qu'on veut mais on décide en connaissance de cause et c'est des choix c'est pas juste subir des choses en fait on subit un pic de croissance et on subit un truc parce qu'on sait pas ce que c'est on le justifie en disant mais vous aviez juste plus de lait c'est pas vrai c'est juste un pic en fait et c'est pareil pour tout et pour les allaitements du mot c'est pareil la clé c'est d'être informé et après chaque choix est tout à fait respectable on a le droit d'avoir envie pas envie plus envie encore etc mais par contre la clé c'est l'information et le respect des choix de chacun et si on a ça alors on fout la paix aux mères et c'est très bien bon en tout cas merci encore d'être venue jusqu'à moi c'était très cool de recevoir enfin de recueillir plutôt ce témoignage avec plaisir et puis à une prochaine salut Sophie salut merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum si tu te rends sur millechaker.fr tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller sache que tu y trouveras aussi le blog de millechaker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit enfin si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerau.fr on se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded écrit et composé en collaboration avec Neymen à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous millechaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel de laathlete entre elles Sous-titrage ST' 501 ... 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